Bien, nous allons faire une petite expérience avec une carte signée Scala. Scala avec un S, comme Scorpene. Nous allons glisser cette carte dans le milieu du jeu, mais nous n'allons pas mélanger. Et nous allons juste travailler avec un verre. Le verre est intéressant car c'est un liquide qui a oublié qu'il en était un. Il est neutre, il est transparent. Alors déjà, s'il est transparent, c'est qu'il n'a plus besoin de séparant. Regardez bien, plus de séparation, on approche le verre au-dessus du paquet, une carte, une seule, nous obéit et elle est bien signée Scala. Nous allons déposer cette carte sous le verre. Nous allons maintenant tenter une expérience pour nous unir, univer peut-être, avec une seconde carte. Oui, le 3 de cœur par exemple, ne clignez pas des yeux, on comme unique. On fait 1, 2, 3 et on arrive à retrouver notre carte signée Scala. Nous allons maintenant ensemble découvrir ce qui vient d'arriver sous le verre. Ça passe. Rendez-vous avec Scorpene, 3ème oeil au mois de janvier. Je vous attends.